La France s'est retirée du traité sur la charte de l'énergie. C'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui l'a annoncé le 21 octobre dernier. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est une bonne nouvelle. En fait, l'objet de ce traité, c'est que tout pays qui déciderait de modifier sa politique énergétique dans un sens contraire aux intérêts des investisseurs peut être attaqué en justice par ces derniers. Oui, parce que ces décisions affectent la rentabilité de leur investissement. Et ce sont généralement des milliards et des milliards et des milliards de dollars qui sont demandés en dommages et intérêts. Alors pour bien comprendre, prenons un exemple. C'est comme si au moment où l'État français avait décidé d'interdire la cigarette dans les lieux publics, il devait verser des milliards d'euros de dédommagement aux grandes marques de cigarettes. L'argent du contribuable, soit dit en passant. Alors ça paraît complètement fou, mais cette règle était appliquée aux énergies, et notamment aux fossiles. L'Allemagne par exemple a déjà payé plus de 4 milliards d'euros aux exploitantes centrales à charbon après avoir voté la fin de leur exploitation. Et cette année, 4 autres entreprises ont porté plainte contre l'Italie, la Slovénie, la Pologne et les Pays-Bas. Parce que eux aussi avaient décidé de fermer prématurément des centrales à charbon. Mais comment tu veux qu'on accélère notre transition écologique dans ces conditions ? Certains climatologues ont d'ailleurs dénoncé un traité climaticide. Donc oui tu vois, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il y a un mais. Alors oui, il y a un petit souci, puisqu'en fait ce traité contient une clause de temporisation. Ça veut tout simplement dire que les entreprises énergétiques peuvent encore attaquer les pays 20 ans après leur retrait. Donc pour la France, jusqu'en 2042. Problème, l'objectif de l'accord de Paris, c'est de baisser les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. C'est pour ça que le Haut Conseil pour le Climat recommande de neutraliser cette clause. Alors oui, c'est une bonne nouvelle, mais ça reste qu'un premier pas. Le combat n'est pas tout à fait terminé.